Tout d'aujourd'hui, c'est comment incarner le nouveau nom dans la vie quotidienne. Alors, pas de beaucoup de choses, de nouveautés, de nouvelles sorties phimiques, de nouveaux paradigmes, ce qui se passe au quotidien, mais c'est assez rare finalement que l'on fasse le lien entre ce qui arrive au niveau mondial, universel et international, et notre vie quotidienne. C'est vrai qu'on a été fait repartir d'une certaine façon, on a été formaté, si vous voulez, on va dire qu'on peut être assisté, attendre que l'on vous donne quelque chose, et une fois que l'on vous donne quelque chose, on dit « ça me plaît ou ça ne plaît pas ». Donc, ce qui est important aujourd'hui, pour nous tous, je pense, c'est pour ça que vous êtes là dans votre vie, ce qui est important, c'est vraiment comment incarner le plus beau temps dans notre vie. Parce que nous, ce n'est pas un concept. On nous parle dans la vie, on nous parle dans notre confiance, on nous parle dans notre action quotidienne. Et ce qui est important, c'est vraiment comment nous, le quotidien, on peut incarner le mouvement dans la matière, dans notre vie de tous les jours. Parce que c'est ça qui est important. Parce que nous sommes les vecteurs du monde, et les énergies passent par nous. Donc, on peut vraiment l'incarner dans la vie quotidienne, et ça, c'est vraiment un sujet qui est très important. Je vais faire une petite digression, parce que comme vous le savez, je parle effectivement de la formation, je parle de nouveautés, je parle de science, je parle de création, je parle de l'anticipation également. Et je parle du coup de spiritualité. Parce qu'on vient de boucler, la spiritualité, on la vit au quotidien. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, qu'on connaisse, qu'on ne connaisse pas. Ce n'est pas une connaissance. On le vit tous en fait au quotidien. Et chaque fois qu'on a une pensée, chaque fois qu'on a une action, chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a une énergie qui est manifestée. Dans ce que l'on fait, une énergie positive ou une énergie négative, qu'on a sur l'impression d'un autre, elle a une chose de cette énergie au quotidien. Donc c'est important de savoir quelle énergie on manifeste et quel résultat, j'ai envie de vous dire, va résultat pour cette énergie. C'est très important de faire la connexion entre ce qu'on appelle le spirituel et le matériel, puisqu'à un certain niveau, c'est une seule ou même chose en réalité. Donc c'est important de faire cette connexion, c'est aussi le travail qu'on fait sur Impolive, vraiment le lien entre le spirituel et le matériel, et que d'incarner ces énergies dans la matière. J'arrête là, on va commencer par l'ombre, parce que ça attire beaucoup, c'est vraiment le sujet qui fait couler de l'ombre, etc. L'ombre est partie intégrante de notre incarnation, que nous deux qu'on transmuter, et l'ombre est rejetée. Ça, c'est un sujet très important. On s'appuie sur l'ombre pour exister. L'ombre de la lumière sont complétaires. Ce ne sont pas, si vous voulez, des églises comme on nous a enseignées, comme la tradition nous a enseignées, comme certains médias nous ont enseignées. L'ombre fait partie de nous-mêmes. Elle est en nous-mêmes. Ce n'est pas une entité extérieure, on ne peut pas être équilibré, on ne peut pas être mal. Ça, c'est ce qu'on a essayé de nous impliquer. L'ombre et la lumière sont complémentaires pour que nous puissons se manifester dans la matière qui nous sommes réellement. Yeshua, Jésus, a eu ma rôle intéressante dans ces enseignements qui n'ont pas été tracés dans la Bible, mais ce n'est pas grave. Il a dit, je ne suis certes pas de ce monde, mais je m'appuie sur la beauté de ce dernier. La beauté de ce dernier, en parlant du monde, que l'on considère comme monde de souffrance, etc. Donc ça, ça doit nous faire comprendre dans lequel on vit, c'est un jeu à nous, en fait. Avec ses bons côtés et avec ses mauvais côtés. Et grâce à cette part de l'ombre, nous pouvons nous élever, nous pouvons transhumiter et nous pouvons revenir à qui nous sommes véritablement. Donc ce qui est très important, c'est de prendre conscience que ce qu'on appelle l'ombre fait partie intégrante de l'être humain. Il fait partie intégrante de qui nous sommes. À partir de ce moment-là, quand on prend confiance que cet homme fait partie intégrante de qui nous sommes, nous devons en devenir le maître. C'est-à-dire, nous devons être dans l'équilibre. Nous devons être dans le rationnel, dans l'équilibre. Comme je le dis souvent dans le média, le pied bien sur Père, la tête dans les étoiles. C'est un équilibre qui est parfait un peu érogénieux. Mais c'est l'équilibre qu'on doit trouver, c'est bien pour justement être dans sa vérité. Donc, on parle souvent d'entité puisqu'en fait, on a souvent dans les littératures, dans les croyances, dans les traditions, on a souvent fait peur à l'être humain. Puisque la peur est en une basse vibration, il est important de maintenir les êtres humains dans la peur pour mieux les contrôler. Ça a été le cas dans toute l'histoire, ça a été le cas parmi les autres politiques, ça a été le cas dans toutes les périodes historiques. Il faut maintenir la population sous contrôle. Et pour maintenir la population sous contrôle, il faut qu'ils éloignent. La peur est le facteur qui permet à la population d'écouter une sorte de narratif et d'y obéir par la suite. Donc, vous êtes le antéchrist. On parle souvent dans la tradition chrétienne, on parle souvent d'antéchrist, on parle du diable. Deux vont-nous en avoir peur ? C'est une question intéressante. Qu'est-ce qu'on doit avoir peur de ça ? Déjà, il faut retracer. Déjà, l'origine de ces concepts-là. Il est dit tout à l'heure que l'ombre fait partie intégrante de qui nous sommes. Alors, qu'est-ce que le diable et qu'est-ce que l'antéchrist à ce moment-là ? Puisqu'on est entré dans les traditions, le diable qui dirige les enfers, qui punit les pécheurs, etc. En réalité, le diable, dans son premier niveau énergétique, c'est une accumulation d'ombre. C'est-à-dire que lorsqu'un être humain qui est créateur de sa réalité, que nous sommes, nous créons une réalité avec les énergies que nous envoyons, si pendant d'autres années, pendant des soins, pendant des millénaires, nous accumuleux, de la colère, nous accumuleux de la frustration, nous accumuleux de la rancœur, cette accumulation, à un moment donné, elle crée une entité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes créateurs de la réalité, nous avons ce pouvoir créateur que la source nous a donnée, que Dieu nous a donnée, que l'univers nous a donnée. Donc, nous sommes créateurs du diable. Alors nous, c'est pas ça que nous avons ici présent, c'est-à-dire que c'est les êtres humains depuis des heures, par la nouvelle pensée, par la manifestation, par tous ces côtés, on va dire, entre guillemets négatifs. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, et ça crée ce qu'on appelle le diable, l'antéchrist, etc. En réalité, ce qui est important, pourquoi je vous dis ça, c'est important de prendre conscience que si on a été capable de créer ça, on est capable de l'annihiler aussi. Forcément. Si je crée quelque chose, je peux l'annihiler aussi. Et je pense que c'est important de prendre conscience du pouvoir que l'on a. Parce que qu'est-ce qu'on fait aux êtres pervers, les manipulateurs, les entités négatives, etc. à travers l'histoire ? C'est de nous enlever la conscience que nous étions créateurs. On nous en fait obligés à faire quelque chose. On l'a vu récemment avec l'histoire. Tout ce que vous savez, il y a quatre ans, il y a quatre ans, avec une petite piqûre, là, vous savez. Dans la réalité, s'il n'y avait pas eu cette histoire de vaccination, etc., et s'il n'y avait pas le doute sur le narratif, est-ce qu'on serait là ? Je reviens, on serait au moins. La réponse, c'est non. On ne serait pas les personnes à se refaire, à se connaître, à reconnecter. Donc, vous voyez bien que dans une certaine mesure, l'homme sert à la lumière. L'homme sert à la lumière à condition que nous sachions mutiliser cet homme, à condition que nous sachions transmuter nos autres. C'est ça qui est important. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes créateurs de notre univers, nous sommes créateurs de notre réalité, et nous avons ce pouvoir de tout simplement faire en sorte que ce qu'on appelle l'autorat, ou ce qu'on appelle les entités négatives, etc., saluent petit à petit et qui, comme dans un vasco-lindiquant, vont vers la lumière. On reste pouvoir. Vous savez, il y a un proverbe que je cite souvent, j'en ai parlé récemment dans les autres conférences, c'est un proverbe indien, je vais le dire avec mes poids très bleus, ce n'est pas les mots exacts, mais le sens est préservé, c'est-à-dire que on posait la question à un sage, il me dit, mais il y avait quelqu'un qui se loirtaient, qui voulaient se, qui voulaient comprendre, en fait, et puis il y a une personne qui demande, mais quel loup va gagner ? Est-ce que c'est vos loups ? Est-ce que c'est vos loups ? Par qui va gagner ? Et en fait, le sage répond, mais qui va gagner ? C'est celui que tu vas alimenter. C'est celui que tu vas le plus alimenter. C'est lui qui va rappelter la bataille. Donc le but, ce n'est pas d'exister ou de se battre contre le loup. Contre l'une, le but, c'est d'alimenter la lumière. Et quand vous alimentez la lumière, automatiquement, comme on va se communiquer, quand vous avez certains goûts qui diminuent. Donc c'est très important de prendre conscience que nous avons ce pouvoir créateur, mais faut-il l'utiliser à bon escient ? Faut-il savoir comment l'utiliser ? Parce que le problème, c'est souvent ça, on a notre expérience dans la matière, on a nos rôles, on a nos bains, on a l'éducation qu'on nous a donnée. Et à un moment donné, on a tendance à résister. On a tendance à s'opposer. En fait, on est créateur. On doit simplement envoyer des énergies positives qu'il n'est que le gourou plutôt que de s'occuper de l'ancien qui est dans toute cette faction, qui est en train de mourir et qui nous envoie des attaques, en fait. Mais si nous, on est concentré sur ce que nous désirons et ce que nous avons au fond de nous-mêmes, naturellement, les zones d'hommes et ce qu'on appelle les antidotes négatives vont disparaître. Une question concrète sur la vie quotidienne qu'on vit tous tous les jours, que ce soit en entreprise, que ce soit dans la famille, que ce soit... Pourquoi ? Prenacer le stress et aborder les épreuves. Quelque chose qu'on croise. On a tous une des épreuves, on a notre collègue, on a des choses qui vont pas, des gens qui sont fatigants, qui nous ramènent vers le bac, ou des basses vibrations, qui sont difficiles. En réalité, je te le pourras, la clé, c'est l'acceptation. L'acceptation. C'est quoi l'acceptation ? Est-ce que c'est, voilà, on est résigné, on accepte, on se fait frapper, on prend l'autre joue, etc., et puis on... As Vita Eternam ? Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. L'acceptation, c'est la compréhension de tout ce qui nous arrive à un sens pour notre évolution. en bien ou en mal. Ce qui vous arrive, ce qui m'arrive, tout est là pour plus de vrai. Il n'y a rien qui m'arrive en bien ou en mal qui n'ait pas un sens d'éveil au final. Alors évidemment, vous allez me dire, attends, moi quand je souffre, c'est douloureux, quand je suis, c'est douloureux, quand je me fais gérer mon corps, c'est douloureux. Évidemment, parce que vous avez choisi de vivre l'expérience ici. Et pour vivre l'expérience dans ce monde, on doit passer par des expériences douloureuses. Ça fait partie de notre contrat, ça fait partie de notre vécu. On a besoin de vivre, ce que je dis toujours, je répète souvent cette phrase, mais c'est vrai. On a besoin de vivre le moins d'un moment, vous pouvez connaître, la moins réditable. Combien de personnes, combien d'exemples je peux vous donner, déjà, j'ai mon propre exemple, mais sans parler de moi, parce que moi, vous connaissez déjà, la plupart d'entre vous, connaissent un peu mon parcours, qui sont allés très haut, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau de la fortune, que ce soit au niveau de la cérébrité, que ce soit au niveau de leur projet, et qui ont passé par des périodes noires. C'est quasiment tous les gens qui ont réussi, ils ont tous passé par des périodes noires. Ils ont tous été testés, ils ont tous été, on va dire, soit persécutés, soit mis en difficulté, soit mis en échec. Et c'est en s'appuyant sur ces échecs et ces difficultés qu'ils ont pu arriver au plus loin que les autres. C'est exactement ce qui s'est passé. Je peux vous en donner d'autres exemples. On n'aurait pas le temps d'en prendre à prendre une norme et tout ça, mais elle a tellement. C'est important de prendre conscience et finalement, on ne recherche pas les autres, on n'a pas besoin de les rechercher, elles arrivent toutes seules. Mais ce qui est important, c'est vraiment le prendre conscience, c'est comme un marche-pied, en fait, si vous voulez. C'est comme des aspérités sur une montagne. On a besoin des aspérités pour monter, sinon ça glisse, on ne peut pas monter. Donc, il faut prendre conscience que ces épreuves qui nous sont données, le but ultime, ce n'est pas de nous faire souffrir. Le but ultime, ce n'est pas de nous faire chuter. Le but ultime, c'est qu'on puisse ressembler ces épreuves, gagner leur sagesse et passer à une étape supérieure. C'est vraiment ça qu'on doit prendre conscience pour justement, et quand on a pris conscience de ça, effectivement, on est beaucoup plus serein face aux épreuves de la vie parce qu'on ne va pas changer l'extérieur, on ne peut pas changer l'extérieur. Les épreuves sont les épreuves, elles arrivent. Par contre, on peut le changer, on va l'explicer en passant, on s'est tiré, donc c'est clair. C'est tout à fait vrai, je suis entièrement d'accord avec ça, c'est pour ça que j'utilise les mêmes phrases, mais on doit utiliser ça pour s'élever, on doit vraiment avancer dans cette direction, c'est très important. Ce sont des épreuves, elles sont là pour nous aider, pour nous aider, pour avancer dans la direction de qui nous sommes véritablement. C'est très important ça, c'est vraiment ce que l'on voit vivre au quotidien et on avance, on avance, on avance, on s'élève et grâce à ces épreuves, on arrive à accéder à une nouvelle étape de conscience. Tout ce qui nous arrive est juste, c'est sa raison d'être pour nous faire retourner à qui nous sommes véritablement. C'est exactement ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes des autres extraordinaires. Vous savez, je vous incarner ici, je pense que c'est courageux, c'est pas facile. Il faut prendre conscience de votre valeur. Une personne dans la rue qui n'a pas d'argent, qui est là, qui est dégoûtée, il vit le jour au jour qu'il a crémenté un peu d'argent pour manger, il a un courage énorme de venir s'incarner ici. Tout est bien que Elon Musk ou que les grands qui ont fait de grandes découvertes, etc. pour l'humanité, etc. Il n'y a pas de différence en réalité. Au niveau des énergies, il n'y a pas de différence. T'as l'énergie, tu manifestes. Et les gens qui sont venus ici s'incarner actuellement, on a beaucoup de chance parce qu'on a vu des choses extraordinaires, ça a déjà commencé, c'est que le début, c'est vraiment ça. Mais surtout, on a eu le courage de s'incarner ici, il faut prendre conscience de ça. Ce n'est pas ça que c'est déjà, ce n'est pas avoir un égo qui gonfle, c'est juste prendre conscience que nous allons nous convaincre de devenir ici et rien ne peut faire de devenir ici, c'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire, François. Parce qu'on a eu le processus de la naissance, le processus de l'abandon, le processus du non-amour, le processus des épreuves, le processus des souffrances et on est encore là. On est encore là. Comme dit le proverbe, tout ce qui ne t'occupe pas te rend plus fort, c'est vrai. Donc il faut que c'est important de mieux traverser ces épreuves pour mieux avancer dans sa vie quotidienne, de prendre conscience de la valeur que nous portons à l'intérieur de nous. Tout le monde qui prendra conscience de la valeur que nous portons à l'intérieur de nous, elle remarquera chez nous autres et tout le monde, en fait, si vous voulez, les épreuves seront passées beaucoup plus facilement parce que vous n'allez pas résister face à l'épreuve en la considérant comme une agression qui vise à vous éliminer, mais que vous allez la transmuter et prendre conscience qu'il y a un message derrière cette épreuve qui vous permet d'évoluer. C'est différent. Maintenant, on a parlé un peu de spiritualité, on a parlé un peu de ce qui est à l'intérieur de nous, de ce que l'on vit au quotidien. On va parler maintenant de ce qui se passe dans le monde. Vous savez, un phobie, c'est un genre de information et il y a des articles officiels sur ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant dans le monde qui étaient impensables il y a quelques années. Actuellement, on vit dans le nouveau système financier. On vit dans le nouveau système financier qui s'appelle le système financier quantique qui est déjà présent au quotidien. C'est quoi le système financier quantique ? Pour l'instant, c'est un peu le craque parce que ce n'est pas vraiment officiel. C'est-à-dire que tout le monde, on va vous dire le banquier, on va vous dire tu sais, ça va, tu l'as bien ? On est passé au système financier quantique, je vais t'expliquer. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi ? C'est comme la camale, c'est comme les organismes. Il n'y a que c'est à profond ou les organismes, on va dire, qui dirigeaient les morts, les états, etc. Ils ont été nettoyés et changés de l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez un système financier qui est construit d'une certaine façon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais d'une certaine façon qui dirige le système financier mondial, ce sont les banques centrales. Les banques centrales sont le cœur du système. Donc, les banques centrales étant le cœur du système, si tu veux changer le système financier, tu dois passer par les banques centrales et tu dois prendre des décisions en un an. pas en amont. Donc, tu as des coûts d'un pied qui ne sont pas le plan. Le système financier quantique, c'est des mots sur un papier. Ils seront les derniers. Simplement, qu'est-ce qui se passe ? On voit des éléments du système financier quantique qui sont actifs aujourd'hui. Donc, il y a suffisamment dans les lages, je ne vais pas rentrer en détail, mais il y a des éléments très forts, notamment dans les pays des BRICS, dont je parle souvent, Brésil, Russie, Chine, Afrique du Sud. Mais il y a des coûts qui sont postulants. Où le système financier quantique est encore plus visible au PGE. Où on voit, et moi je l'ai récemment, je vais retourner d'ailleurs, je vais être fréquemment en milieu de vie, on voit vraiment le système financier quantique là-bas, quand tu vas dans une banque, tu ne le sens tout de suite. Tu vois tout de suite que ça ne rigole pas. Tu rentres dans la banque, la première chose que tu as, c'est par un écran qui te dit attention à l'argent qu'on vous donne, attention à la corruption, tout est contrôlé ici, faites attention à qui vous donne parce que vous allez vous faire arrêter. Je préfère tout dire qu'il y a 5-6 ans en arrière, ça ne se passait pas comme ça. La corruption qu'il y avait dans ces pays, ça ne se passait pas comme ça. La corruption, elle passait partout et l'argent, il n'y avait pas de problème. Quand tu avais de l'argent, aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Et on a fait l'expérience. Nous, on a ouvert un compte avec ma femme, etc. L'inverse, ça ne rigole pas. Ils te demandent d'où ça vient, combien tu gagnes, ils te prennent la carte, ils te téléchargent l'application, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que Quantique, le système financier Quantique, c'est un système financier complètement différent de l'ancien système Swift qui a été longtemps affilié au dollar et qui est un système qui est basé sur une justesse internationale. C'est-à-dire que ce système, en fait, si vous voulez, élimine tout le frais bancaire et tout ce qui est bancaire parce que les banques sont au cœur du système qui sont des frais, on va dire, sévérats qui sont sur nous, des personnes comme vous et moi. C'est-à-dire, par exemple, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis, on en voit dans notre livre, en Suisse, à partir normalement de très bientôt, je crois que c'est cet été. Oui, c'est cet été. Ils ont déclaré officiellement qu'au niveau bancaire, il y aurait des transferts immédiats sans commission. Alors ça, ça peut vous paraître pas grand-chose ou du bon, ben, transfert immédiat sans commission. Non, c'est pas grand-chose. Parce que les banques vivent de ça. C'est-à-dire que dans l'ancien système, les banques vivent opéraient qu'ils sont prévenus sur les transactions bancaires, entre autres. Mais c'est ça qui les fait vivre. Ils font rien. Ils ont aucun mérite, c'est juste qu'ils donnent l'opération au bancaire, il y a une opération comptable, et ça, ils prennent de l'argent. C'était, voilà, c'était scénérat, ça. C'était une escroquerie. Mais ça appartient à leur sens, appartenait, pardon, à leur sens système. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, vous avez un transfert qui est modifié. Ça n'est qu'à 13h13 sur leur transfert, 13h13 sur une banque, c'est transféré à la commission. Ça a toujours été le cas, en fait. Sauf qu'ils vous faisaient patienter 24, 48 heures pour justement faire travailler votre argent et prendre de l'argent sur votre argent et en plus, ils vous ont payé une commission. Ça saute. Si ça saute, ce n'est pas eux qui vont décider. Ils n'ont pas envie de perdre de l'argent. C'est parce qu'ils rentrent dans le nouveau système. Il y a des rêves qui sont très carrés. Maintenant, c'est carré. Et vous avez vu le nombre de banques et le nombre de banquiers qui démissionnent actuellement et qui vont en justice. Il y en a beaucoup. Il y a peut-être qui font leur excuse. En public, c'est pour dire, ce n'est pas le genre à faire des excuses. Mais là, ils font des excuses. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un gouvernement d'éléments comme ça. Grosso modo, le système financier quantique est basé sur le quantique, sur les ordinateurs quantiques. Le quantique, si vous voulez, à un niveau matériel, à un niveau pragmatique, c'est tout simplement des calculs très précis qui empêchent toute tentative de corruption ou de falsification du système. En réalité, au niveau quantique, puisque comme vous le savez, tout ce qui est ici est relié à ce qui est en haut. En réalité, c'est le point divin. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez votre projet, quand vous avez envie de faire des choses, quand vous avez envie de construire des choses, quand vous avez envie de faire des choses positives pour la famille, pour l'humanité où vous avez des projets, vous allez avoir de l'argent qui va arriver. Peu importe de quelle manière, que ce soit un virement, que ce soit un don, ça n'a pas l'importance. Ça arrive, je vais réaliser le projet en question. Bon, on était bloqué. Beaucoup de gens étaient bloqués. Il y avait des gens qui avaient des bons projets, etc. Ça ne rentrait pas dans la case, ça ne rentrait pas dans le système. Oh, tu étais mis à l'écart. Maintenant, ça commence. Il y a beaucoup de gens, il y a de plus en plus de gens qui en font l'expérience. C'est quelque chose d'immatériel le quantique. Ce n'est pas un bureau, ce n'est pas une bureaucratie, ce n'est pas quelqu'un qui va recevoir un don, un peu de pétition. Non, ça se fait naturellement, automatiquement. C'est ça. Grosso modo, je vous le parle un petit peu sans aller dans les détails parce que c'est très, très long. Mais je voulais quand même parler du système financier quantique parce que c'est vraiment important de donner une introduction là-dessus pour que vous puissiez vous familiariser avec cette qualité parce qu'on a des articles et des éléments qui vont tous les jours dans cette direction. Et en plus, au niveau énergie, on le ressent. C'est vraiment très, très fort en ce moment. Et puis, vous avez vu qu'en plus, le système financier quantique est soutenu par les RICS. Si vous suivez un peu l'actualité, le dollar est en train de chuter. Le dollar est cuit, vraiment. Et d'un moment, même la J.B. Morgan qui est une marque vraiment du système, c'est moi qu'on puisse dire, Banque Américaine, etc., ils le reconnaissent très bien. Et ils le savent très, très bien. Et d'ailleurs, ils ont fait des déclarations. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent être escalés. Tu ne peux rien faire. C'est comme ça. Et si tu résistes au changement, c'est comme je parlais d'acceptation tout à l'heure, tu te suicides. Combien de banquiers, combien de matron de banques se sont suicidés ces deux dernières années ? Vous seriez effarés. Suicide. Parce que ça ne marche plus. OK. En général, son but, c'est de faire rentrer de l'argent. C'est de gagner de l'argent. Là, il ne peut plus faire ce qu'il veut. Donc là, il y a des critères tellement de réconnés que le mec est en réconnés. C'est où il démissionne, où il se suicide, où alors il se soumet. Voilà. Donc en gros, je vais donner quelques exemples par rapport à ça. Donc je vous vois un peu plus de banques des huissiers et des institutions publiques. Je vais en donner quelques exemples par rapport à ça parce que je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'on a quand même l'autorité. Vous savez, avant, les institutions publiques, c'était le cœur du système. C'est-à-dire que les institutions publiques, c'était la base du système qui permettait, si vous voulez, c'était le bras armé, si vous voulez, de la cabale, de l'état profond, vous n'avez plus le cas de vous voulez. Donc l'investissement était colossal. Colossal. Il y avait un investissement colossal qui était fait par rapport à ça. Aujourd'hui, vous avez, un peu plus tard, moi je sais, j'ai des échos récemment, je me suis rendu comme, vous avez un office de poursuite à Genève, vous rentrez dans le office des poursuites, c'est que des bureaux fermés. Tout est fermé. Il y a deux, trois bureaux, donc là, les gens passent, ils prennent le café, ils font tout fermé. Ça va. Normalement, avec les faillites qu'il y a eu, avec le Covid, etc., ça devrait travailler depuis des jours, ça devrait être assez d'argent, non ? C'est fermé. Il n'y a pas de plus, tu restes. Donc, il n'y a pas de moins ça, il ne reste pas, il ne reste pas des efforts, je peux vous le dire. Vous avez dans le Valet récemment, j'ai reçu des informations par rapport à ça, officielles aussi, avec des captures d'écran, etc., il y a eu des bureaux qui étaient fermés une semaine. Ah bon ? Ils n'ont pas de boulot, le bureau. Ah bon ? Bizarre. Bizarre qu'ils n'aient pas de boulot, pourtant, les entreprises en faillite, il n'y en a pas mal, comme ça, puis des gens qui donnent de l'argent à l'État, il y en a pas mal. Ils étaient fermés une semaine. OK. L'ONU à Genève, c'est quand même un gros organisme, ça, l'ONU à Genève. C'est l'ONU, c'est-à-dire la représentation de l'ONU en Europe, puisque le siège est à New York, vous savez, l'ONU à Genève. L'ONU à Genève, elle va accoucher vous, et j'en parle souvent, parce qu'ils ont été critiqués, ils ont eu des problèmes, ils ont dû fermer nos bureaux, etc., parce qu'ils ont des problèmes de facture d'électricité. On attend, on va passer le contexte, encore. L'ONU, c'est énorme. C'est l'immunité d'adjustissement. C'est tous les groupes d'une eau qui sont représentés à l'ONU, c'est pas rien. C'est la facture d'électricité. Donc moi, je suis le débat de l'électricité avec ce que j'ai. Ils vont pas aller vous payer la leur. OK. Bon. Il se passe des choses, il y a des choses qui se passent. Ce que je veux vous dire, c'est que ils ont plus d'argent. Ils ont plus d'argent, mais ils sont en panique. Effectivement, il n'y a pas tous les éléments qui vont dans ce sens-là encore, parce qu'il faut aussi le voir pour le croire, on est d'accord. Et quand on a un peu d'intuition, de ressentis, et qu'on se partage dans ces organismes-là, c'est le bordel. Ah, c'est le gros bordel. Ils sont totalement en panique. Ils comprennent pas ce qui se passe parce qu'en haut, ça répond pas. En haut, ça répond pas. Ils ont pas de soutien, ils ont pas d'engroche, ils ont de dossiers comme ça, on l'apporte. Parce que c'est mort. C'est fini. Ça a été simple. Mais eux, les dernières personnes informées, ça arrive. Les dernières manières, tu sais, mon pote, c'est bon, c'est fini, t'as tout le boulot. Mais jusqu'au bout, ils vont continuer, ils ont besoin de manger, ils ont leur salaire, mais ils sont déjà dans la bérésine. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça tous les jours. Donc tout ça, ils sont en train d'être complètement déformés par la force des choses parce que ça n'appartient à tout au niveau du monde, ça, au niveau du système. C'est fini. Le système de la bureaucratie, des avocats, du trésor public, etc., ça n'appartiendra plus au niveau du système. Et rien, rien n'a pas arrêté ça. Rien. En même temps, ils ont déjà essayé, on fait ça. Vous avez le moyen de faire des choses. Mais non, ils se sont fait dessiner déjà. Donc je vous disais, ne pas attendre, nous sommes créateurs de la réalité que nous souhaitons. C'est important parce que pendant cette période de transition, on est testé. On est testé parce qu'on est entre les deux, en fait. on a une vision du nouveau monde parce qu'on a le ressenti, on voit des choses, on perçoit des choses, mais on a encore de la pied dans l'ancien monde également. Parce qu'on a la famille, parce qu'on a des amis, parce que pour certains, on a le travail, on a le patron, etc. Donc on est entre les deux. C'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant. Parce que justement, on doit réussir dans cet environnement étant juste au milieu et à dire, ok, certes, il faut que je paye ça, certes, il faut que j'aille travailler pour un instant, moi, je sais que c'est en train de changer. Et quand tu sais que c'est en train de changer, quand tu en as pris conscience et que tu l'as intégré, tu vois le changement. Tu observes. Parce que tu accèdes à un autre état de conscience, donc tu dis, c'est vrai, ça a changé là. Ça, ça a changé aussi. Ça aussi, tu vois. Mais, celui qui est à côté de toi, qui loue et est dans son train-train quotidien et qui regarde la télé, qui va dormir, qui va travailler, qui va en matrance, qui va travailler, etc. Mais il n'y a pas de changement. C'est pareil. Mais si, je t'assure, il y aura un changement. Regarde, il y a ça et ça. Donc, c'est pour ça qu'on est dans une période très importante, c'est très important en ce moment, de vraiment s'ancrer et de vraiment suivre son instinct et son intuition. Parce qu'en suivant son instinct et son intuition, on a beau nous dire ce qu'on veut, nous on a notre prévention des choses. Et on voit ce que, et en fait, si vous voulez, on a des éléments factuels qui vont dans cette direction. Donc, c'est important en ce moment, plus que jamais, on est vraiment dans cette période de transition, une période charnière, c'est important de vraiment s'ancrer et de vraiment suivre son intuition, son instinct. On ne cherche pas à imposer aux autres quelque chose. Ça, ce n'est pas la même inconditionnelle, ça. On ne cherche pas à dire s'il y a des gens qui veulent être dans leur système, dans leur but, etc., c'est leur droit, c'est leur choix. Ils ont fait ce point, ils ont la raison d'être dans le grand mécanisme. Par contre, toi, tu as ta souveraineté. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Peu importe ce que les autres pensent, toi, tu penses ce que tu veux et tu as vos éléments factuels qui vont dans cette direction. Donc, c'est important de vraiment s'ancrer par rapport à ça. Alors, c'est bien qu'il vous aille bien aussi. Sortir du moins dit, de la langue de droit, de la culture du secret, et je vais vous faire une petite métaphore. Conscient système qui est encore un peu visible, on a encore des fantômes, comme ça. L'ancien système, c'était basé sur quoi ? C'est basé sur le compromis. En Suisse, on connaît bien le compromis. On aime bien se mettre à table, discuter, trouver un arrangement, etc. Il y a un souci dans le compromis. Un souci dans le sens on, on ne peut pas être soi-même. C'est ça le problème. On peut pas être soi-même. La culture du compromis nous a mené vers où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à force de faire des compromis, des compromis, des compromis, des compromis, on n'est plus nous-mêmes et on sait tout l'oublier, on sait comment le système qui fonctionne, on sait plus rien en fait. On avance, on nous dit qu'il va faire comme ça et on suit. On sait plus. On a perdu la connexion avec le haut de l'échelle, on a perdu la connexion avec le bon sens en fait. Et du coup, on s'ouvre. On doit retrouver progressivement cette souveraineté. C'est-à-dire qu'exprimer sa souveraineté, exprimer sa vérité, ce n'est pas s'opposer aux autres. C'est simplement un carnet qui est vrai. On n'est pas obligé d'être dans le compromis. On n'est pas obligé. Si pour nous, l'administration de 1979, c'est des conneries et que ça va faire, elle l'assume, c'est tout. Et si nous autres, ils pensent le contraire, c'est pas grave. Si nous, on pense que le système est en train de s'effondrer et qu'on voit que le système s'effondre et qu'un autre, non, non, le système, c'est bien, c'est ton avis. Mais moi, je ne veux pas aller changer mon ressenti profond parce que toi, tu passes ton contrat. Si tu as envie de te suicider, je suicide-toi. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce qui est important, c'est d'incarner qui vous êtes, d'incarner votre vérité. Si la personne en face n'a pas sa vérité, ok, c'est enrichissant. Quand tu me donnes ton avis, je te donne mon avis. Quand ça arrête là, on ne va pas se battre davantage. Ça va faire quoi un résultat final ? Ça veut dire que, lui, en fait, au cœur et au cœur, il ne va pas changer. Mais dans la majorité des cas, il va un petit peu changer comment ? Parce qu'il a entendu quelque chose qui va faire un peu de fichir. Et vous, au final, vous avez validé votre compréhension. Et c'est ça, la richesse des êtres humains. On ne demande pas à les êtres humains de changer leur vieux, de changer leur culture, de changer leur pensée. Pas du tout. Si l'univers, ou Dieu, la source, vous a fait comme ça, c'est parce qu'il faut être comme ça. C'est votre richesse. La richesse, c'est la différence. Ce n'est pas le fait pour nous tous. Pareil, la richesse, c'est la différence. La différence, vous devez l'assumer tranquillement, paisiblement, pas besoin d'être agressif, pas besoin d'être violent, etc. Mais vous pouvez assumer votre vérité et c'est une richesse. Quand vous assumez votre vérité, il y a un impact. Il y a un impact dans votre environnement. Et vous, vous confirmez et vous affirmez qui vous êtes. Ça, c'est très important. Donc, vraiment, les propres humains, c'est quelque chose vraiment qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous empêche de défendre nos valeurs et ce n'est vraiment pas quelque chose du nouveau monde. Vraiment, évitez au maximum les compromis. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, selon moi. La culture, les balles-mêmes, ils nous font ceci, ils ont décidé cela, ils sont responsables de cela. Vous savez, c'est à plein qu'ils sont comme ça, des informateurs, des renseurs d'alerte, des poupées de sains, des prêts, il faut lutter, il faut sortir, il faut manifester. Quand tu réfléchis un petit peu, pourquoi s'ils ne se marrent pas, quand ils ont l'oiseau, ils s'en mordent rien. Ça ne les inquiète pas du tout. Pourquoi ça ne les inquiète pas ? Parce que vous les renforcez. Pour qu'ils veulent des énergies, là je suis obligé de faire digresser un peu sur les énergies parce que c'est lié à ça aussi. Quand vous luttez contre quelque chose, vous renforcez cette entité. Ils le savent très très bien en face. Ça n'a jamais dérangé le pouvoir que vous les insultiez. Ça ne les dérange pas du tout. Vous les renforcez. Vous renforcez leur légitimité. Quand vous insultez Macron, quand vous insultez le pouvoir, quand vous insultez, vous les renforcez. Ils soient là ou pas d'ailleurs, parce qu'ils sont peu là, les pouvoirs. Mais vous renforcez. Vous les renforcez. Ils savent très bien ça. Il n'y a pas de problème pour eux. Ça n'a jamais posé de problème à aucun pouvoir que vous les haïssiez. Du moment où vous payez vos impôts, vous allez travailler, que vous allez obéir à ce qu'ils regardent à la télé, toutes les conneries, excusez-moi, que bêtises qui vous diffusent toute la journée et qui vous mettent dans le cerveau et qui vous forment, vous pouvez manifester ma paraissance, il n'y a pas de problème. En plus, c'est de mauvaise énergie. Donc, le but, ce n'est pas de s'opposer là. On a quitté cette période de la dénonciation. Ça sert à quoi de dénoncer, dénoncer, dénoncer ? On va demander qu'ils soient l'entis avec nous. Ce n'est pas c'est de la soumission. Ça veut dire tu n'as que mon bonheur et je te demande de desserrer la leste pour que tu me laisses vivre. Si ce n'est pas de la soumission, je ne sais pas ce que c'est. C'est pourtant ce qu'on fait. C'est ce qu'on a fait. Alors, ça fait partie de notre expérience. Je ne dis pas que ça n'a pas produit du résultat. Ça fait partie de l'histoire. Il y a eu des droits qui ont été gagnés par des manifestations. Aujourd'hui, dans le nouveau monde, c'est quelque chose. Vous ne devez pas vous opposer à quelque chose. Cette chose est mourante. elle est à toute réfaction. Tous les jours, on a des centaines d'articles qui montrent que le système est mort. Si vous critiquez le système qui est déjà mort, vous le faites revivre. Vous le faites revivre. C'est-à-dire que par le passé, je vous ai dit, je vous l'expliquais tout à l'heure le pouvoir créateur de l'être humain, vous dépensez vos paroles parce que vous dites que vous faites revivre le système. Vous faites revivre un cadavre. C'est pour ça que c'est important, même si on peut avoir un réflexe magouin parfois de dire c'est chiant, il y a la main, entre-centré, qu'est-ce que je vais faire ? C'est quoi, moi ? Sinon, je n'étais pas d'accord avec ça. Je vais faire autre chose. Ah, ça, ça, ça peut être problème le système, ça. Ah, je n'aime pas trop. Le système vous voulez dire, moi, c'est pas moi. C'est pas mon système. Ok, d'accord, j'ai encore un petit pied dans le système, je suis obligé de faire certaines choses, mais crois-moi que dès que je peux te marrer, je me barre. Et surtout, on va créer autre chose. Alors là, ça n'a rien à voir. Là, ça n'a rien à voir. Parce que quand tu crées l'autre antipé en face, là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure le principe de vasco-lumicant, quand tu crées l'autre antipé en face, le vasco-lumicant se fait. C'est-à-dire que le l'autre diminue et la lune est réveillante. Et là, quand tu fais ça, tu vas dire qu'on n'est pas de souleur parce qu'en ce moment, au niveau énergétique, on est poussé à faire ce genre de choses, mais surtout qu'en face, ça diminue. Et c'est inarrêtable. Donc, c'est vraiment important de sortir de cette culture et de dire « Oui, mais il nous en fait ça, oui, on souffre, oui, c'est dur, etc. » Au niveau énergétique, c'est pinot, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Au départ, on a une réaction d'énervement qui nous a permis de nous éveiller, c'est très, très bien. On doit vite passer à autre chose. Nous sommes créateurs de notre réalité, donc nous devons construire. Ça commence par la pensée. Il n'y a pas besoin concrètement de faire quelque chose au départ. Et quand tu projettes des choses positives, des projets, des envies, des créations, etc. et que tu le mets à pratique, là, tu crées nouveau. qui te ramènent et gagnent du positif et de l'abondance. Donc, c'est vraiment important de, je pense, d'opter pour cet état d'esprit. Donc, je vous ai dit de cesser de poser A, de se poser A, qui te recontre un tel, de se soulever en réaction A, mais plutôt d'utiliser notre énergie pour créer le modèle, nos désirs et les inscrire dans la matière. Les inscrire dans la matière. Les inscrire dans la matière, j'aime. Est-ce que nous sommes venus pour ça ? Pas venus à la base juste pour méditer, pour être entre amis, pour élever les vibrations et en faire rien. Non. Tout ça nous sert à créer le nouveau monde. Ce qu'on appelle le nouveau monde, c'est-à-dire des projets. Ça peut être toutes sortes de projets. Ça peut être un projet, je ne sais pas, associatif, ça peut être faire des organites ou des seins vibratoires, ça peut être faire gonards, ça peut être égo de personnes, des enfants, ça peut être créer une carterie, ça peut être plein de choses. Vous pouvez faire un média sur internet, etc. Ça peut être plein de choses. Et quand vous faites ces choses positives, vous allez voir. Franchement, je vous assure, il y a beaucoup de témoignages, des gens qui peuvent en témoigner, il n'y a pas que moi. Quand vous créez quelque chose et que vous êtes dans l'acceptation et que vous faites quelque chose par vos propres moyens dans la direction de l'humain, dans la direction du collectif, dans la direction de ce qu'on appelle la collectivité, vous allez voir que c'est super facile. Vous allez avoir des aides, des gens qui se proposent, etc. Ça va être génial. Vous savez, moi, tant ou part que certains d'entre vous qui me suivez, moi, j'étais à l'Union, c'était au Nord-Atlantique, je cite souvent l'Union parce que c'était quand même assez exceptionnel, c'est vrai. C'était la première grande réunion qu'on a fait, c'était l'année dernière, c'était au mois de novembre, je crois, 2023. Vous savez, moi, je n'ai aucune expérience logistique, je n'ai aucune expérience d'organisation et franchement, entre nous, ce n'est pas le truc, ce n'est vraiment pas le truc. On a fait un appel, trouvé une salle, un appel, avec les internautes, etc. Je dis, voilà, on a besoin d'une salle alignée pour se retrouver, etc. Ça a pris un peu de temps, on a trouvé une salle gigantesque, une super salle, à un prix, des surtout de concurrence, et accroché, la salle faisait 500 places, il y a millions de personnes qui sont connues, millions. Alors, je lui dis, tu as mille personnes, tu as 500 qui sont à l'intérieur, tu as 500 qui sont à l'extérieur, heureusement que les gens allaient à la carte des choses, j'avais prévenu au cas où, voilà, mais c'était extraordinaire, c'était extraordinaire. Il y avait des gens qui avaient mal à son nom, il y avait des gens qui faisaient le contrôle à l'entrée, il y avait des gens qui donnaient les places, il y avait des gens qui ont aidé pour les chaises, tout était nickel. Le banc à l'extérieur, le reparlé avait été couvert parce qu'il a commencé à plouvoir, les gens étaient, c'était extraordinaire. Mais je n'ai rien à faire de dire, je n'ai pas dit tu vas faire ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Il y avait juste l'intention du départ, il peut vous aider. Attends, attends, ça a été énorme. Ça a été extraordinaire. C'était carré, même la personne qui était la régisseuse de la salle, elle n'en parlait pas ses yeux, elle dit, mais c'est quoi ce truc ? Elle a vu ça, elle est tout le monde en train de s'affairer à quelque chose. Ça, c'est ce que j'ai vécu. Donc chacun d'entre vous peut dire ça. Beaucoup de gens l'ont déjà vécu. Quand tu fais un projet qui va dans le sens de ce que j'appelle le nouveau monde, c'est tout simplement dans le sens des énergies au service du nouveau monde, de la technologie, de l'évolution, du bien-être, de la collectivité, tu vas voir que tu vas avoir plein d'autres qui vont arriver. Tu vas être tout seul. Tu vas voir les autres qui vont arriver et ça se met en place. Alors là, c'est vraiment extraordinaire. Je disais, fin de compromis, place à l'authenticité, retour du cœur, du ressenti, du vrai, fin du superficiel, de l'arrangement. Du cœur. Souvent du cœur, du ressenti, de l'intuition, etc. Je vais vous donner un exemple. Les statistiques, comme disait Isabelle, avant c'était le règne des statistiques, des diplômes, de la bureaucratie, il a fait ça, il a voyagé là-bas, il a de l'argent, etc. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ça ne marche que plus, ça. Vous avez des exemples concrets. Elon Musk, on lui a posé une question récemment, on lui a dit, parce qu'il n'a pas fait beaucoup d'études, il lui a fait un petit peu l'avoir, mais c'est quelqu'un qui par rapport a fait aux créations qu'il a faites, ou qu'il a sorties, il n'a pas fait beaucoup d'études. On lui a dit, Elon, je ne comprends pas, pourquoi tu n'as pas fait beaucoup d'études, pourquoi tu n'as pas étudié davantage, toi qui es quand même très intelligent, etc. Il a répondu franchement, comme c'est souvent le cas, en général, il est assez franc du collier, il a dit, moi personnellement, je vais lui dire une chose, je suis allé dans des grandes écoles américaines, et j'ai remarqué une chose, et j'ai discuté avec le professeur, les élèves les plus intelligents sont ceux qui quittent les cours très tôt. Pourquoi ? Parce que les plus intelligents vont faire leur boîte, vont faire leur vie, vont créer leur paradigme, vont créer leur système, et ceux qui restent et qui alors ? C'est ceux que vous voyez au Parlement, c'est ceux que vous voyez dans les banques, c'est ceux que vous voyez dans les administrations. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir avoir un diplôme, ou un ancien système, il faut être obéissant, il faut accepter que ce soit au niveau scientifique, que ce soit au niveau administration, il faut accepter les narratifs qu'on te donne. Quand on donne un narratif, on te donne un cours, tu assis dans le monde sans discuter, et lorsqu'on te pose des questions, tu donnes les réponses qu'on te demande de donner. Et donc, plus tu vas aller loin dans les études, plus tu vas être obéissant et tu vas être récompensé par le système. Le système va te donner une place qui va savoir que tu es quelqu'un qui est facilement compatible. Voilà. Donc le problème, c'est ça. C'est ça en réalité. C'est pour ça que je vous disais, ce système ne peut plus perdurer. Parce qu'en fait, on crée des élites cognitibles. Ce n'est pas forcément des gens mauvais, c'est des gens qui ont envie d'avoir de l'argent, c'est des gens qui ont une famille tranquille, une vie tranquille, etc. Mais pour avoir cette vie tranquille, pour avoir cet argent et pour avoir cette position, il faut être obéissant. tu es obéissant, tu apprends ton compte, c'est important, on te dédique à, surtout, tu ne critiques pas, voilà, tu as des théories officielles, tu ne les critiques pas, Big Pharma, c'est bien, c'est important, c'est eux qui te payent, donc voilà. Et c'est pareil pour l'administration. Ils sont constamment dans le compromis, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, ça, c'est plus nouveau dans ça. On marche avec vous. D'ailleurs, tous ceux qui étaient dans le compromis, ils se font tous arrêter, ils sont tous en compte, ils ne savent plus du tout, ils sont complètement décimés. Vous savez, je vais vous dire juste un petit élément au niveau économique, au niveau factuel, vous savez, moi je dis toujours, vous avez un narratif au niveau gouvernement, notamment en France, mais pas qu'en France, également en Suisse, vous avez un narratif qui est anti-russe actuellement. Ouais, les russes, méchants, machins, c'est des dictateurs, ils sont, voilà, ils tuent des gens, etc. Le problème, c'est que, qu'est-ce qu'ils font derrière ? Pourquoi derrière ces gouvernements ? Ils ont sanctionné la Russie, etc. La Suisse, ils continuent à travailler avec la Russie. Ils ne travaillent pas, les banques. Il y a trop de l'arrangement. Ah oui, avec la Russie, bien sûr. Puis, vous avez vos discours, oui, il faut sanctionner, etc. Derrière, ça échange des bides. Je peux vous dire, je peux vous donner des gens, bien sûr. Lorsque, le président de l'opériture qui est là, puis Ben Lurel, je ne sais pas, il le garde, parce qu'il est tellement abruti qu'il le garde, forcément, c'est bien, parce que, bah oui, les élus, ils sont le moins, vous connaissez ? Ça vous dit quelque chose ? On a encore les vidéos, c'était en vie, on a dit, dans tout le monde. Il a dit, je vais assécher la Russie, on va les sanctionner, l'Union Européenne va sanctionner la Russie, ça va vous dire la pire économie mondiale. Le problème, c'est que le FMI, le FMI, ce n'est pas un organisme débré, ce n'est pas un organisme du nouveau monde à la lèse. Le FMI, elle dit que l'économie russe avait la plus grande croissance européenne. La plus grande croissance européenne. le chiffre du FMI. La Russie a fait un commerce colossal avec la Chine, avec l'Inde, sur tout ce qui est pétrole, gaz et tous les hydrocarbures. Ils en sont mis plein les poches. Merci, vous, le maire. Ils ont fait plus d'argent avec eux qu'avec nous. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et les chiffres et même les meubles du système vous le disent. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, c'est quoi ? La force réside dans l'addition d'une différence de qui nous sommes et non d'un juste lieu politiquement correct qui ne représente personne. Donc aujourd'hui, c'est quoi le tierce gagnant ? C'est quoi la combinaison ? C'est d'être vous-même. Incarnez qui vous êtes dans tout votre cœur dans ce que vous faites. Incarnez la personne que vous êtes. Incarnez qui vous êtes dans vos qualités, dans vos défauts, les zones d'ombre, les zones de lumière. Soyez qui vous êtes. Incarnez qui vous êtes. C'est ça la clé. Si Musk, si Poutine, si ces gens-là ont fait quelque chose à l'heure du monde, à l'heure du monde. Il n'y a pas de guide, il n'y a pas de modèle. Si ces gens-là ont fait quelque chose, ils ne sont pas de l'ordre. Donc on ne cite pas qu'ils font encore plus de choses. S'ils ont réussi tout ça, c'est parce qu'ils ont incarné leur vérité. Ils l'ont incarné, ils l'ont affirmé dans la matière et ça a réussi. Et ça continue de réussir et ça ne s'arrêtera plus. C'est ça la vérité. Tous les gens qui y ont un compromis dans un mensonge, dans la lâcheté, dans la falsification, n'ont aucun avenir. D'une manière ou d'une autre, ils vont s'éteindre. Voilà. Donc les amis, on va finir. Donc les amis, ce qui est important, pour finir en conclusion, ce qui est important les amis, c'est comme je vous ai dit, soyez conscients de qui vous êtes. Soyez conscients que vous avez ce pouvoir créateur d'incarner la lumière dans la matière, de transmuter vos endons, d'abord à l'intérieur de vous-même et vous allez voir à l'extérieur que ça va se refléter dans les faits concrets. Si moi, je peux vous voir tellement de choses positives et avec des exemples à l'appui concret, chacun de vous est capable de le faire. On est incarné dans la matière, ensemble, on est connecté à la même source, on est capable de le voir. Donc ce qui est important, vous êtes, on parle du nouveau monde, vous êtes le docteur du nouveau monde. Le nouveau monde, ce n'est pas un concept, ce n'est pas quelques édites, une alliance qui va faire quelque chose. Non, c'est vous l'alliance. C'est vous, c'est moi, c'est d'autres personnes. Donc c'est important de reprendre ce rôle du souverain et de continuer à faire ce que nous avons à faire pour qu'on soit le nouveau monde. Voilà. pour qu'on soit le nouveau monde. C'est bon. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada